Bonjour à tous, on va parler d'hypersensibilité aujourd'hui. On va voir si vous l'êtes, je vais vous donner 15 situations que vous avez dû avoir dernièrement et on va voir comment est-ce que vous en êtes sortis. Et on va voir que ces 15 situations vont décrire parfaitement une personne qui est hypersensible dans sa manière de se comporter face aux autres. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'être hypersensible ce n'est pas une maladie, c'est juste une manière dont votre cerveau est créé ou votre cerveau fonctionne. Il a été découvert récemment que c'était même gravé dans notre ADN, c'est ce qui faisait que notre cerveau avait une structure particulière. Et en gros, être hypersensible c'est tout ressentir plus que les autres. Ça peut être sur nos 5 sens, comme par exemple une lumière peut plus nous éblouir ou on peut ressentir plus la chaleur ou le toucher peut nous faire quelque chose de différent. Ça peut être aussi beaucoup plus d'émotions ou du mal à gérer parfois une anxiété. On va voir ça aujourd'hui, avant de démarrer si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites un quiz qui s'appelle est-ce que je suis hypersensible ou pas, c'est juste en dessous. Et si jamais vous avez des questions particulières par rapport à votre situation, appelez un conseil en équipe, c'est juste en dessous. Alors toute première situation que vous avez dû vivre, c'est que parfois vous avez besoin de fuir certaines situations. Par exemple, il y a trop de bruit. Vous êtes dans une soirée, dans une boîte de nuit, les gens semblent s'amuser et danser, il n'y a pas de problème. Pour vous, c'est juste assourdissant. Vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir, respirer de l'air frais et être au calme. Ou alors, il fait trop chaud. Ou alors, des personnes dans la soirée où vous êtes, ont des propos qui sont trop durs et vous avez du mal à entendre ce genre de phrases. Comme tous tes sens sont hyper stimulés, dans ce cas-là, il est normal que tu aies envie de sortir. Imaginez une personne qui ne serait pas hypersensible pour qu'elle comprenne. C'est comme si on te mettait simplement le son 5 fois plus fort dans la boîte de nuit, la chaleur 5 fois plus forte, etc. Ou qu'on te dise des phrases qui soient 5 fois plus méchantes et plus dures. Ce serait difficile pour toi. Un hypersensible, c'est comme ça qu'il va percevoir la vie externe. Deuxième point, parfois on a trop de choses à gérer et on peut être bloqué sur place. On parle parfois de charge mentale qui est forte. On a beaucoup de préoccupations dans notre quotidien. On a beaucoup de choses à faire et on peut en arriver à être comme figé. On ne sait même plus par où démarrer et on hésite. Une personne qui ne serait pas hypersensible en n'aurait rien à faire. Elle n'a pas le besoin d'être parfaite. Ça ne l'affecte pas beaucoup sur la critique, elle s'en fiche. Sauf qu'un hypersensible a souvent besoin de faire les choses bien avec beaucoup de conscience professionnelle ou même avec beaucoup de minutie dans tout ce qu'il va faire. Donc oui, avoir 5 tâches à réaliser, ça peut être quelque chose qui nécessite beaucoup plus d'énergie que pour une personne qui n'est pas hypersensible. Parlons numéro 3 des stimulants. Si jamais vous buvez du café, du Coca-Cola, si jamais vous prenez de l'alcool, vous devez remarquer que votre cœur bat un peu plus vite et donc vous êtes plus stressé. Si jamais tu ne peux pas prendre de café après une certaine heure, c'est peut-être que tu es hypersensible. Posez-vous la question de à quelle heure est-ce que je dois arrêter de prendre du café en journée ? Quand j'étais jeune, je devais arrêter à 20h et depuis que j'ai des enfants, depuis que je travaille, depuis que je mène cette activité, je suis passé de 20h à 18h et aujourd'hui j'arrive à 14h. Si je bois un café après 14h, je sais que je vais mal dormir la nuit. Donc peut-être que ce facteur ou cette heure a changé avec le temps et si c'est le cas, encore une fois, ça peut être dû aussi à des facteurs externes parce que plus on a de charge, et bien évidemment, plus on va réfléchir, plus on sera stressé. Quatrième point, tes sens peuvent exploser facilement. On a parlé un peu tout à l'heure, ça peut être une lumière qui est trop éblouissante, ça peut être un son qui est trop fort, ça peut être, il fait trop chaud dans la voiture, ça peut vous mettre extrêmement mal à l'aise. Et souvent, c'est le cas des hypersensibles, on a un repère, par exemple notre maison ou notre chambre ou une pièce au travail dans laquelle on va réussir à trouver un apaisement parce que la lumière sera bonne, parce que le son ne sera pas trop fort, parce que l'agencement sera fait de manière intelligente et on va retrouver du calme, on va se ressourcer dans ce genre d'endroit. Ça peut être aussi, par exemple, un collègue au travail ou un ami qui est un peu trop tactile, qui te touche le bras. Toi, ça va te rendre juste dingue alors qu'il fait ça à tout le monde et tout le monde supporte ça. Mais toi, quand on te le fait, tu as quelque chose qui est dur avec ça. Tu as peut-être aussi même certaines textures qui sont insupportables, comme par exemple, imagine un gros pull en laine qui va te piquer de partout ou moi, je sais qu'avec la soie, j'ai beaucoup de mal, ça me fait une réaction qui est épidermique avec ma main. Ça peut être aussi un col roulé qui est insupportable à apporter. Et donc, en ce qu'en une fois, le sens du toucher, dans ce cas-là, va exploser. Cinquième point, c'est la difficulté à gérer des conflits. Si chaque mot peut devenir comme un coup de poignard dans le dos, on comprend bien que pour un hypersensible, chaque mot a son importance. Et lorsque quelqu'un vous dit quelque chose de dur, on peut avoir envie de fuir, de quitter cette situation, même si c'est à notre propre détriment. Si on doit, par exemple, discuter avec quelqu'un pour raison d'un conflit qui nous touche personnellement, eh bien, on peut avoir envie de fuir parce qu'on ne veut juste pas entendre des mots qui seraient blessants de sa part. Vous, par exemple, vous faites attention aux mots que vous employez, vous faites même attention au ton de la voix que vous allez employer pour utiliser ces mots choisis précisément. Peut-être même que vous allez vous habiller ou utiliser certaines circonstances pour dire certaines choses à des gens avec douceur. Sauf que, comme vous l'avez bien vu, les gens en face de vous n'utilisent pas autant de douceur pour vous parler. Ils ont tendance à vous rentrer dedans et dire ça n'importe comment et ça vous blesse. Sixième point, le manque de sommeil, la fatigue ou l'alcool de la veille peuvent avoir de grosses répercussions sur votre journée du lendemain. On peut, par exemple, avoir un petit épisode dépressif ou alors être à fleur de peau pendant un jour ou deux. Donc, on a intérêt à bien préserver sa vie, sa santé, à ne pas faire trop d'excès, à bien dormir de manière à avoir une vie équilibrée. Septième point, est-ce que vous l'avez vécu ? Mettez-moi ça en commentaire. Vous êtes dans une tâche, vous êtes à fond dans ce que vous devez faire et quelqu'un vient vous parler. Vous êtes sur votre ordinateur et quelqu'un vient vous parler et ça vous déconcentre totalement. Vous avez beaucoup de mal à vous y remettre parce que vous avez attaché tellement de soins et d'importance à bien réussir cette tâche. Puis, quand on vous a dérangé avec toute l'empathie que vous avez, d'énergie à parler à l'autre et à écouter son histoire et à ressentir ce qu'il a fait que se remettre avec précision dans ce que vous faisiez est devenu très compliqué. Huitième point, on a parfois du mal à prendre les bonnes décisions parce qu'il peut y avoir beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Même sur des choses toutes bêtes comme par exemple choisir dans un menu au restaurant, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'on a envie de faire le bon choix, de ne pas se tromper dessus et on veut faire les choses bien. On est souvent exigeants vis-à-vis de nous-mêmes et également exigeants vis-à-vis des autres. Et il y a des phrases comme par exemple « j'ai fait une erreur » ou « j'ai eu un échec dans ma vie » qui peuvent se transformer dans notre tête en « je suis un échec » ou « je suis une erreur de la vie ». Donc, on prend à cœur les choses, on veut les réussir mais quand on les échoue, on s'en veut beaucoup plus que quelqu'un d'autre ne l'aurait fait à notre place. Neuvième point, vous êtes face à une personne qui a par exemple passé une mauvaise journée, un patron qui est toujours énervé, un ami qui râle tout le temps sauf que quand il vous parle à vous, vous prenez ça personnellement. Vous avez l'impression que ce n'est pas parce qu'il est fatigué, ce n'est pas parce qu'il est toujours enragé, ce n'est pas parce que c'est son caractère. Vous avez tendance à penser, on a tendance à penser que c'est de notre faute et qu'on a quelque chose à faire, qu'on doit s'excuser ou qu'on doit se remettre en question. Donc, on pense que ça vient de nous même si a priori, il n'y a aucun lien avec nous. On prend les choses un peu trop personnellement. Dixième point, si quelque chose change, ça va vous perturber. Vous deviez aller dîner avec un ami mais au final, cet ami a amené une autre personne que vous aimez que moyennement. Ça va être une catastrophe ou vous devez y aller en train, le train est en retard ou alors, vous deviez y aller ce soir, tout était prêt, vous aviez visualisé la chose mais il reporte au lendemain et ça devient compliqué. Sur les dix points qu'on a vus, vous devez avoir réalisé que certains points vous correspondaient grandement et d'autres un peu moins. C'est normal parce que deux hypersensibles peuvent l'être chacun dans leur domaine et avoir certains points de différence. Alors, on a dit que là, on vient de voir qu'on était embarrassé dans certaines situations mais on peut aussi avoir des super pouvoirs qui font que oui, on a un cerveau qui est différent, ça vient avec ses côtés négatifs et ça vient heureusement avec tous ses côtés positifs. Premier super pouvoir, les gens t'adorent, tu es une personne qui est polie, tu respectes les autres, ta maison est agréable, quand tu reçois les gens, tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de soin, tout ceci, tu sais choisir les bons endroits quand tu vas au restaurant, tu ne froisses personne parce que d'ailleurs au passage, tu as du mal à dire non de manière générale, tu as du mal à offenser les autres et pour ceci, beaucoup de gens t'adorent et veulent devenir amis avec toi. Deuxième point, c'est que tu as une capacité à bien travailler avec les autres. Comme tu sais ressentir les émotions des autres sans même que l'autre en parle ou te le dise, tu sauras être prévenant avec ces personnes-là, être agréable avec eux et te comporter pour que tout se passe bien en équipe. Tu sais aussi au passage, très bien travailler seul, une personne hypersensible a souvent une espèce de cocon dans lequel on peut se retrouver, être heureux et faire sa propre vie comme moi ici dans mes bureaux, je suis seul, ça me va très bien, ça se passe bien. C'est aussi pareil, alors pas que dans le travail mais aussi avec tes amis, tu sais aussi ressentir tes amis, tu sais aussi ressentir l'autre dans ta vie de couple, etc. Troisième super pouvoir, tu as souvent la capacité de savoir à l'avance, de ressentir à l'avance à qui il faut faire confiance ou à qui tu ne dois pas donner ta confiance. En gros, tu sais voir si une personne est authentique ou pas. Mais oui, comme tous tes sens sont en alerte et sont comme une espèce de radar très puissant, tu sais repérer les micro-expressions du visage même si tu n'en es pas conscient et tu vas savoir dire si une personne ment ou si elle dit la vérité. Quatrième super pouvoir, c'est la créativité. Par exemple, tu écoutes une chanson, elle peut totalement te transporter, tu peux te sentir mais complètement différent en écoutant une musique à la radio, tu peux aussi avoir ton caractère qui oscille, tu écoutes une musique qui te met plein de bonne humeur et tu vas être super heureux, tu écoutes une musique triste par la suite, tu peux ressentir une grande tristesse. Souvent, ton intuition est bonne et c'est là-dessus qu'il faut se baser. Tu peux te faire confiance, tu ressens les choses au plus profond de toi même si tu ne sais pas forcément l'expliquer. Tu es aussi une personne qui a le sens de la justice et qui va détester les injustices. Quand on est sensible, quand tu es une personne qui est gentille, qui est tolérante avec les autres, bien évidemment, quand il y a une injustice, ça peut nous rendre dingue. Réfléchir seul, passer des heures à réfléchir à un concept, ça ne te fait pas peur, tu as cette capacité en toi, tu es une personne qui est excellente pour aimer les autres ou pour aimer l'autre dans ton couple ou pour aimer tes enfants ou tes amis et souvent, ce sont des personnes qui sont là pour les autres. Donc en gros, quand quelqu'un a un problème, ce sera toi qui va prendre du temps pour l'aider. Alors, il faut faire attention à ça parce que les hypersensibles, même avec leur radar, peuvent estimer qu'ils ont 5 amis ou 10 amis et puis peut-être que dans l'eau, il y en a un qui va un peu profiter d'eux. Donc il faut toujours être méfiant que ta sensibilité ne t'entraîne pas à aider les mauvaises personnes. Dites-moi en commentaire sur quel point vous vous êtes reconnu juste en dessous. Gardez en tête que vous avez le choix aujourd'hui. Vous pouvez décider que c'est quelque chose qui vous handicap dans votre vie ou vous pouvez décider que c'est un super pouvoir. Encore une fois, quand vous saurez comment l'utiliser parfaitement, vous allez voir que votre vie sera transformée. Et si vous avez encore un doute, il y a le quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que je suis hypersensible ou pas ? Salut à tous, bye ! Salut !